Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo si vous êtes natif du signe du Verseau ou si le Verseau est votre ascendant. Aujourd'hui nous allons voir ensemble quelles sont les grandes tendances énergétiques ou vibratoires qui vont entourer votre signe astrologique au cours de l'année 2019. Cela reste bien sûr très général, ne l'oubliez pas. Votre signe astrologique du Verseau est le 11e signe de la roue astrologique. Votre élément est l'élément R et votre planète principale est Uranus. Uranus qui a fait beaucoup parler de lui depuis le mois de mai et qui va encore faire parler de lui cette année. D'ailleurs Uranus est en bélier au début de l'année puisqu'il y est re-rentré ici au mois de novembre 2018 et il reviendra donc dans le signe du taureau dans lequel il s'installera maintenant pour cette année. Le taureau signe de terre qui n'est pas vraiment en accord avec votre signe. On dit que les deux signes Verseau et taureau sont en dissonance. Cette dissonance aura bien sûr une influence sur vous, vous devriez la ressentir assez fort cette année. Elle va engendrer une dissonance en vous-même. Cela signifie que vous serez dans une grande période de remise en question principalement vers une reconstruction intérieure qui vous conduira vers des comportements et un intellect plus stable ou peut-être différent. Vous prendrez également conscience de certaines réalités puisque le signe du taureau vous ramène dans le monde concret et matériel. Cette dissonance vous poussera également à avoir envie d'avoir davantage d'actions concrètes et de construire des projets de long terme. Ce qui sera certainement facilité, en tout cas pour le démarrage de certains projets, par Saturne en Capricorne, jusque mars 2020. Votre planète Uranus vous apporte certains traits de caractère particulier, tels que le besoin de liberté, votre sincérité, votre audace, un intellect vif, un côté inventif, mais vous apporte également de l'impétuosité, vous rend facilement nerveux et parfois irritable. Uranus étant une planète dite lointaine, elle rend les plus introvertis d'entre vous parfois froid et distant, en tout cas aux yeux des autres, aux yeux de ceux qui ne vous connaissent pas. Donc cela ne veut pas dire que vous êtes froid et distant, mais c'est l'image que vous renvoyez parfois. Cet élément R vous confère généralement une forte personnalité, vous rend idéaliste, cohérent, constant et stable. Vous avez une grande faculté à analyser les choses avant de prendre des décisions. Cet ensemble favorise également la communication et vous devriez en ce sens vous sentir à l'aise dans une année comme 2019 qui sera en vibration 3 et qui sera elle aussi axée sur la communication. Mais cet élément R peut aussi vous rendre têtu et impatient. Le chiffre 3 de l'année va parfaitement bien avec votre élément. Comme je le disais, il y aura pas mal de communication. On risque de vous entendre donc cette année. Et son énergie 3 vous permettra aussi d'avoir beaucoup d'éclairage, de nouvelles compréhensions. Certains d'entre vous ressentiront le besoin de découvrir de nouvelles choses, de faire peut-être de nouveaux apprentissages ou peut-être même que certains d'entre vous auront à cœur d'enseigner leur connaissance aux autres. Pourquoi pas ? Les relations seront-elles aussi valorisées ? C'est l'occasion donc de montrer que vous êtes là, de vous exprimer, de montrer que vous n'êtes ni froid ni distant d'ailleurs. Donc c'est plutôt une bonne chose. Cependant, l'énergie 3 est tout de même un peu rapide. Or, vous, vous aimez quand même prendre le temps de bien réfléchir. Il faudra donc vous adapter à des changements rapides, à des prises de décisions ponctuelles et parfois inattendues. Attention aux erreurs qui pourraient être commises dans la précipitation. Vous aurez une grande et forte capacité créatrice. Les énergies environnantes et votre élément permettent de transmettre en vous toutes les idées, toutes les informations nécessaires et vous aideront à mettre celles-ci en action rapidement. Comme quoi, quelque part, Uranus qui entre dans le taureau vous permettra d'agir de manière concrète. Vous devriez donc vivre pleinement la vibration 3 de l'année et dans cette vibration, votre plus gros travail sera de gérer les énergies mouvantes de l'année et l'action de votre planète sur votre signe. Votre deuxième gros travail de l'année sera de ne pas tomber dans les exagérations et d'utiliser votre intelligence à bon escient autant pour vous-même que pour les autres. Cette année, vos mois de naissance, janvier et février portent les vibrations 4 et 5 bien que le 4 sera peut-être ressenti davantage par les natifs du mois de janvier et le 5 par ceux de février mais toutefois, ces deux vibrations vous impactent tous dans l'ensemble. La vibration 4 laisse penser qu'il vous faudra beaucoup agir concrètement. Comme je le disais un peu avant aussi, vous ne pourrez plus rester dans le mental. Vous allez être obligé d'agir dans la matière. Vous devrez créer quelque chose du début à la fin. C'est une vibration qui vous demandera de la rigueur, de l'exigence, de la patience, du self-control et également de bonnes connaissances. C'est aussi une vibration qui correspond à tout ce qui est entre guillemets bien matériel. Elle peut conduire certains d'entre vous à devoir faire du tri dans leurs affaires, à vendre des biens ou en acquérir d'autres. Pour ceux qui veulent déménager, ça peut être une excellente année pour réaliser des transactions immobilières. D'autant plus que votre élément R et le 3 de l'année vous offrent une qualité de communication convaincante. Donc, si vous devez faire des transactions, vous devriez pouvoir vous en sortir avec brio. Le tout est évidemment poussé par Uranus qui vous invite aussi au changement. La vibration 4 est également une vibration d'ancrage et cela tombe plutôt bien puisque Uranus est une planète qui balaye et déstabilise. Donc, le 4 vous permet de rester quand même ancré. Cette vibration parle aussi de racines, de croyances profondes. Ainsi, certains d'entre vous devront certainement faire un travail intense sur toutes les valeurs intégrées. Remettre en question les bases sera donc très important. Cette vibration 4, elle a un avantage pour vous même si ce n'est pas une vibration qui convient parfaitement aux natifs de votre signe mais son avantage est qu'elle va quelque part vous ralentir un peu le tempo de l'année vous laissant alors le temps pour réfléchir puisque vous êtes quand même des personnes qui prenez le temps de réfléchir. Donc, si vous avez des plans à mettre en place ou des décisions importantes à prendre, ce sera bénéfique pour vous. D'un autre côté, reconnaissons quand même que cette vibration 4 peut vous mettre sur les nerfs et vous agacer sérieusement si effectivement des choses restent bloquées trop longtemps à votre goût ou si elles n'avancent pas assez vite. Elle vous empêchera également de trop être la tête dans les étoiles et vous ramènera donc sans cesse dans le monde concret et matériel, dans la réalité. La vibration 5, quant à elle, apporte un souffle supplémentaire qui sera bénéfique pour vous puisque ce sera comme une bouffée d'air frais avec une énergie plutôt rapide qui porte vers le désir et le besoin de liberté, la recherche de vérité, la communication, les nouvelles rencontres, les nouveaux apprentissages. En ce sens, elle est très compatible donc avec votre signe et votre élément plus que le 4 en tout cas. Par contre, elle risque de renforcer l'action de balayage et de nettoyage que provoque Uranus. Les remises en question seront vraiment poussées. Il vous faudra ne pas perdre la tête en route. C'est également une vibration qui va agir sur vos attaches. Alors que ce soit des liens relationnels, des croyances profondes ou encore des lieux de vie. On parlait de vente de biens immobiliers avec l'énergie 4, et bien avec le 5 en plus, ça devient plus réaliste encore. Donc il faut vous attendre à devoir vous séparer de beaucoup de choses, des choses physiques, au cours de l'année. Votre année sera donc balancée entre guillemets entre des énergies vives et rapides et des énergies plus lentes. Il faudra donc vous adapter en permanence, ne pas perdre patience, accepter que parfois, les choses n'avancent pas vite, mais que ces périodes-là sont aussi nécessaires pour que des choses puissent se mettre en place. Dites-vous qu'après avoir eu des actions, il faut ce temps pour intégrer ou pour développer certaines choses avant de passer à une autre étape. Comme on dit, apprenez de temps en temps à laisser les énergies environnantes travailler pour vous. C'est une année qui vous apprendra donc le lâcher prise dans le sens où vous découvrirez ou comprendrez que vous ne pouvez pas tout contrôler. La vibration 5, comme vous l'aurez compris, renforce l'envie de bouger, de partir, de changer, de voir d'autres choses. C'est une vibration des voyages et des déplacements également. Donc, en ce sens, j'aimerais faire une toute petite parenthèse pour vous demander une petite méfiance peut-être sur les routes en mois de février, au mois de mai et au mois de novembre principalement parce que les vibrations sont 3 et 5 accompagnées du 4 le 4 qui représente aussi les lois, les règles et l'autorité et l'ensemble de ces 3 chiffres pourraient faire penser à des risques d'accident ou de procès qui pourraient être donc envisagés. Le 3 et le 5 ensemble portant aussi une notion d'inattention. Donc, ne soyez pas inattentif en tout cas sur les routes. restez attentif à ce que vous êtes en train de faire. Donc, comme nous l'avons vu et dit Uranus, votre planète revient en taureau au cours de l'année et aura donc tendance à provoquer encore de grandes remises en question. Son action peut provoquer des déménagements, des ruptures de liens avec certaines personnes, favoriser en parallèle d'autres rencontres. Il renforcera votre besoin de liberté tout comme l'énergie 5 et cela pourra vous rendre très instable donc à certains moments irritable et pourquoi pas têtu. Au niveau de votre caractère, c'est donc pas mal de turbulences, de changement d'humeur, parfois d'agressivité qui vous attend et cela dès le début de l'année notamment au moment où Mars et Uranus seront ensemble et développeront une énergie assez explosive. Surtout que parallèlement vous aurez rapidement envie de vous lancer dans des choses nouvelles, de réaliser des projets, de commencer un nouvel apprentissage, etc. Donc un début d'année je pense quand même assez mouvementé pour vous mais n'oublions pas que tous ces mouvements peuvent aussi vous permettre de mettre en route quelque chose, de démarrer un nouveau projet et donc avec beaucoup d'élan et d'enthousiasme. La rétrogradation du deuxième trimestre de Pluton et Saturne notamment va ralentir les énergies environnantes et comme vous les ressentirez fortement vous vous mettrez aussi vous aussi un peu en stand-by. Vous aurez alors l'occasion de retrouver vos esprits mais aussi de vous remettre en question. C'est la période où il faut aussi laisser les énergies mettre les choses en place pour vous. L'ambiance pourrait parfois vous sembler lourde. Il vous faudra assumer peut-être vos responsabilités ou prendre des décisions importantes. C'est également une période au cours de laquelle vous devrez être dans l'acceptation dans le lâcher prise de devoir peut-être laisser des choses derrière vous. Il faudra vous méfier tout au long de l'année de votre imaginaire également afin de ne pas vous laisser prendre dans le piège des illusions qui vous conduirent vers de graves erreurs de choix de jugement ou d'appréciation. Si vous devez remettre en question certaines croyances n'allez pas pour autant croire tout ce que l'on vous dit. Neptune au cours de l'année surdéveloppe votre imaginaire. Bien que cela puisse être utile pour être visionnaire cela peut vous faire faire aussi n'importe quoi ou prendre des risques complètement inutiles. surtout avec l'énergie 5 et l'énergie 3 Le discernement et votre intellect doivent être utilisés en permanence cette année et ceci est encore plus valable pour les natifs du 3ème décan qui ont également Neptune en planète de forte influence. Ce du 1er décan vous avez Vénus qui elle aura tendance à faire voir la beauté des choses ou à vous faire attirer par tout ce qui est beau tout ce qui est nouveau Les natifs du 2ème décan c'est Cérès pour vous qui pourraient vous entraîner au delà de certaines limites vous faisant croire que vous avez le droit de tout donc principalement méfiance sur certaines choses pour vous Avec Saturne en Capricorne jusqu'en 2020 vous aurez de bons élans donc pour imaginer et construire quelque chose de durable certains mettront en place et finaliseront rapidement au cours de l'année d'autres mettront en place des choses plus pérennes c'est une énergie qui vous apprendra donc à être patient à comprendre qu'il y a des temps pour tout des temps d'action et des temps de lâcher prise Il vous est conseillé d'agir véritablement vers la fin du premier trimestre et le tout début du deuxième après les turbulences du début d'année et avant la rétrogradation des planètes donc surtout si vous avez l'intention de mettre en place un grand projet vous pourriez en récolter des fruits assez rapidement Au cours du troisième trimestre vous serez de nouveau dans des énergies rapides risquant de vous laisser entraîner par trop d'enthousiasme sachez rester mesuré et réaliste même si vous ressentez comme une bouffée d'air frais à ce moment là après la lenteur des mois précédents mais vous profiterez aussi de bons moments vous sentant alors moins contrarié plus léger plus libre peut-être aussi un peu comme si vous vous sentiez pousser des ailes au cours de l'été tout vous semble possible et réalisable et Jupiter reprend aussi de l'élan à cette période là et va encore accentuer vos rêves vos envies donc restez quand même vigilant tout au long de l'année ne prenez jamais de décision trop active car elle risque de ne pas vraiment être constructive ou bénéfique par la suite une première récolte donc possible pour vous vers la fin de l'été si vous avez mis quelque chose en place dans le début de l'année il peut s'agir aussi d'une période au cours de laquelle certains blocages peuvent se lever et vous permettre alors d'avancer d'un seul coup vous passerez alors en quelque sorte de l'énergie 4 du mois de naissance de janvier à celle de 5 de février si vous préférez un souffle nouveau donc une évolution certaine la possibilité de faire de nouveaux projets ou encore d'envisager l'avenir autrement un trimestre de libération physique aussi par exemple pour ceux qui se libèrent d'un bien immobilier donc vous vous libérez physiquement de quelque chose qui vous attachez ou peut-être aussi simplement de partir en vacances vous devriez d'ailleurs ressentir ce besoin d'air d'autant plus que mars sera en lion au mois de juillet donc deux énergies de feu vous donnant l'impression d'étouffer à ce moment là donc cette bouffée d'air qui viendra vers la fin de l'été sera très appréciée après un début d'été on va dire un peu lourd et étouffant lors du quatrième trimestre vous serez plus dans votre élément les énergies sont en marche avant vous pourrez peaufiner vos projets retrouver votre stabilité intellectuelle approfondir de nouveaux sujets vous pourriez quand même peut-être toutefois ressentir un peu d'anxiété au mois de décembre parce que mars sera dans le signe du scorpion et cela jouera surtout sur votre émotionnel qui pourrait être un fleur de peau et troubler donc votre intellect mais ce n'est pas pour tout le monde non plus il vous faudra mettre si c'est votre cas les émotions de côté surtout si vous avez encore des décisions à prendre à cette période là donc mettre les émotions de côté pour rester lucide pour vous cette année j'ai tiré une carte d'énergie générale qui représente à la fois de où vous partez vers quoi vous allez ce qui doit ressortir de vous quelles sont vos forces vos faiblesses etc c'est une carte dans laquelle on peut voir beaucoup de choses mais d'une manière on va dire générale et pour vous cette année j'ai tiré la carte du diable inversée à ne commencer pas à paniquer en voyant la carte du diable en effet vous allez comprendre que cette énergie sera absolument bénéfique pour vous la lame du diable est une énergie de l'élément terre et cela est en parfaite concordance avec votre planète Uranus qui entre dans le signe du taureau enfin re-rentre dans le signe du taureau au cours de l'année comme je vous l'ai dit votre signe sera en dissonance avec celui du taureau et il n'est donc pas étonnant que cette lame soit sortie à l'envers en étant inversée elle possède de nombreuses significations et celles-ci seront donc travaillées pour vous au cours de l'année en premier lieu on peut parler de vos attaches de vos liens de vos racines de vos croyances nous avons vu que l'un de vos mois de naissance est en vibration 4 et l'autre 5 rappelez-vous vous devrez faire un énorme travail de détachement de lâcher prise de modification de croyances et bien le diable inversé représente également les biens matériels tout comme l'énergie 4 et il est possible que vous soyez donc obligé de vous séparer de certains biens au cours de l'année le diable représente un endroit dans lequel on semble retenu en étant inversé on se détache n'oubliez pas qu'Uranus vient aussi balayer beaucoup de choses autour de vous et en vous donc ce diable inversé vient en fait confirmer tout ce que je vous ai dit précédemment le diable c'est également la lame des illusions et des tentations en étant inversé elle vient vous mettre en garde contre elle ne pas se laisser séduire partout et n'importe quoi ni entreprendre des choses concrètement irréalisables par contre elle montre que tout ce que vous entreprendrez semblera plus facile plus fluide et vous rencontrerez moins d'obstacles en tout cas au moins que l'année précédente vous aurez nettement moins de doutes parce que le diable est un personnage déterminé qui sait ce qu'il veut tout semblant plus facile vous pourriez justement être tenté par des choses trop grandes ou irréalistes et ça c'est l'action de Neptune dans votre signe qui accroît les rêves et les désirs le diable inversé montre que vous ne vous laisserez pas manipuler ce sera l'un de vos plus grands atouts si vous restez lucide et concentré vous serez capable de voir la vérité en toute chose en contrepartie toutefois vous-même pourriez être tenté de manipuler les autres le diable c'est une vivacité d'esprit une intelligence qui vous permet de prendre conscience de beaucoup de choses notamment de vérités cachées et d'autres possibilités autant sur les personnes que dans la globalité du monde qui vous entoure puisque c'est une carte qui vous ramène dans le monde concret une année de possibles révélations pour vous bien que concrètement vos actions devraient sembler plus fluides et plus faciles avec moins d'obstacles le diable inversé apporte une petite note négative tout de même dans le sens où c'est intérieurement qu'il vous faudra davantage lutter en effet un diable inversé peut faire remonter beaucoup de choses en surface notamment des choses profondément refoulées sur lesquelles vous allez sans doute devoir travailler en échange il peut aussi faire remonter des capacités ou des dons pourquoi pas que vous n'utilisez pas certains lutteront contre des peurs et des angoisses alors que d'autres se découvriront de nouvelles possibilités l'année vous demandera de recenser toutes ces choses d'éliminer tout ce qui est inutile ou limitant ou qui n'est pas sain pour vous vous pourriez aussi comprendre que certaines de ces peurs et angoisses ne sont que des illusions créées par vous-même et que certaines d'entre elles n'ont absolument plus lieu d'être aujourd'hui donc c'est vraiment l'occasion d'une grande libération intérieure enfin une autre interprétation de ce diable inversé pour vous et ceci est toujours en rapport avec l'action de votre planète qui sera en taureau et qu'il vous prévient de changements brusques parfois même souvent inattendus sauf que c'est le diable et qu'il est censé vous apporter tout ce qu'il vous plaît aussi cela peut indiquer qu'il y aura des chances et des opportunités à saisir au cours de l'année certains ne devront pas laisser passer leur chance il faut savoir reconnaître ses chances il faut pouvoir réfléchir rapidement mais en même temps ne pas faire n'importe quoi le diable vous apporte toutefois du courage et la force pour agir une carte qui vient également vous mettre en garde contre toute forme d'excès c'est une bonne année donc pour lâcher également toutes les mauvaises habitudes de faire attention de manière générale à votre santé de prendre conscience de votre corps physique les excès peuvent également être des dépassements de limites des excès de vitesse des affrontements inutiles des risques inutiles soyez conscient de tout cela pour ceux qui auraient l'occasion de réaliser des transactions financières au cours de l'année le diable inversé vous invite également à rester prudent face à certains interlocuteurs qui par des propositions peut-être malhonnêtes ou malestimées pourrait vous faire perdre beaucoup comme toujours intelligence et discernement sont vos atouts pour ne pas être escroqués par contre toute vente semble propice pour vous surtout si vous réinvestissez ensuite l'argent obtenu dans autre chose car l'important est avant tout de vous débarrasser et de vous détacher de l'ancien comme vous le voyez maintenant la lame du diable inversée est parfaitement dans les énergies de votre année comme nous l'avons pu la décrire au début elle vient confirmer prévenir de l'ensemble des grandes tendances qui vous attendent au cours de l'année c'est une lame d'énergie libératrice surtout si vous les utilisez correctement et à bon escient voilà donc chers amis verso ce que vous réserve les grandes tendances énergétiques de votre année ça risque de swinguer quand même peut-être pas mal mais tout cela peut être très libérateur pour vous c'est donc une très bonne année pour vous détacher principalement et de pouvoir repartir ensuite sur de très belles bases si vous souhaitez en savoir plus sur votre signe astrologique pour chacun des trimestres par exemple ou par rapport à votre date de naissance je vous invite si vous ne l'avez pas déjà fait à vous procurer votre guide astro 2019 que vous trouverez ici en pdf en lien sous la vidéo ou sur le site d'amazon en livre papier et en ebook ou encore sur le site de la fnac en version ebook je vous souhaite une très belle année 2019 et je vous dis à très bientôt et je vous dis et je vous dis à très bientôt